et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui sur un jeu qui vient à peine de sortir aujourd'hui on est le 7 octobre 2021 il est sorti ce jour c'est the last call fire dont je possède la clé grâce aux développeurs depuis plus d'une semaine mais je ne pouvais pas vous le présenter avant la date officielle de sortie au niveau de steam donc ce jeu est une véritable pépite ce sont les studios hello game ceux qui ont réalisé le célèbre no man's sky qui ont réalisé cette petite pépite la direction artistique fait particulièrement rêver il est annoncé depuis deux ans est attendu par un grand nombre de joueurs il est disponible sur pc sur toute console mais aussi sur la switch au programme de très nombreuses énigmes ajouté à une grosse part d'exploration laissant libre choix aux joueurs pour évoluer à loisir dans ce monde mystérieux on peut ne pas tous avoir la même partie vous partez un petit peu le monde vous l'explorer comme vous avez envie de l'explorer donc voilà vous pouvez partir à gauche moi je vais partir à droite vous allez avoir énormément de personnages à rencontrer il y a différents différents persos qui sont importants dans le jeu qu'il va falloir trouver des énigmes à résoudre mais tout ça c'est dans un monde ouvert vous allez comme vous voulez si vous êtes bloqué sur une énigme vous pouvez ressortir et continuer votre jeu il n'y a aucun problème de ce côté là nous allons donc dans ce jeu incarner un petit personnage surnommé braise qui va devoir percer les secrets de cet univers où la plupart des êtres de son espèce semble s'être endormi pour de bon notre but va être de résoudre les différentes énigmes entre autres afin de libérer nos amis et leur redonner l'espoir car dans ce jeu il touche l'espoir la triste tristesse la solitude la joie l'espoir enfin beaucoup de choses beaucoup de sujets donc c'est assez sympa le jeu est composé de différents biomes variant les décors du jeu et les lieux où vous devrez sauver vos amis qui se sont transformés en statues donc différents biomes à chaque fois que vous voulez dans chaque biome vous aurez un certain nombre de petites amies de petits braises qui se sont puis j'ai un statut à libérer vous par exemple sur un biome vous allez en trouver six on verra ça dans d'autres il y en aura cinq il y aura des énigmes à résoudre va y avoir va y avoir des personnages avec qui on va discuter etc etc vous allez voir tout ça de mode de jeu possible le normal qui sera plutôt le côté on dira difficile du jeu c'est à dire que vous allez avoir le problème des énigmes mais aussi de l'histoire tandis que le deuxième mode vous permet d'explorer l'histoire beaucoup plus que dans le mode normal sans trop vous prendre la tête sur la résolution des énigmes donc à vous de voir comment vous allez vouloir jouer votre jeu si vous préférez le côté histoire avec moins d'énigmes à résoudre ou si vous avez vous préférez le mode normal vous aurez les deux combinés sachant que les énigmes croyez moi va falloir faire travailler les neurones sur ce on y va c'est parti pour la découverte donc pour la partie je passe je préfère prendre le mode normal histoire de bien me prendre la tête et faire travailler mon cerveau le monde ils on 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 ... 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